Je me présente Jacques de Hesse, je suis donc compagnon tailleur de pierre, tailleur de pierre c'est mon métier de base, j'ai toujours fait ça depuis que je suis gamin et après bien sûr j'ai fait après le tour de France, le tour du monde et j'ai eu une entreprise pendant plus de 30 ans où j'ai fait beaucoup d'exports, beaucoup de gros chantiers à l'export et aujourd'hui j'ai vendu mon entreprise et le bon grand plaisir c'est de redevenir tailleur de pierre parce que pendant 30 ans je n'avais pas eu le temps de tailler la pierre, j'avais 50 personnes et j'avais autre chose à faire que malheureusement aller dans les ateliers consacrer à mon métier de base et le plaisir que j'ai aujourd'hui c'est justement de retailler la pierre, de travailler de mes mains et de transmettre à tous ceux qui le veulent bien tout ce que je peux leur donner, de savoir de ce que j'ai appris dans ma longue carrière de tailleur de pierre et d'homme tout court en parcourant le monde. Voilà, donc on se connaît avec Olivier depuis quelques années maintenant. Donc quand on a parlé de de faire, je trouve que l'archéologie expérimentale c'est quelque chose de très sympa parce qu'on s'aperçoit d'abord qu'il y a quelques centaines d'années voire millénaires on savait faire beaucoup de choses, beaucoup plus qu'on croyait et qu'aujourd'hui entre temps il y a eu quand même un savoir qui est parti, qui a oublié de se transmettre, on n'a pas fait ce qu'il fallait justement dans tous ces métiers de tradition et là on est sur le fil du rasage, c'est-à-dire que si ma génération ne transmet pas, celle d'après n'ayant pas appris, en tout cas pas assez, ne va pas pouvoir transmettre non plus dans de très bonnes conditions et on assiste un petit peu à ce que j'appelle malheureusement la déliquescence des savoirs pour plusieurs raisons. La première raison c'est qu'il n'y a pas assez d'hommes de métier qui ont la conscience qu'il faut transmettre leur savoir et la deuxième c'est que, vous savez tous comme moi, avec internet, à partir du moment où on stocke une connaissance dans une disquette et qu'on perd une fois sur deux, on a l'impression qu'on a sauvé l'humanité alors que c'est pas du tout ça. Il faut absolument que les hommes se transmettent les choses de façon beaucoup plus basique, beaucoup plus réelle, beaucoup plus humaine tout simplement. Le métier de tailleur de pierre c'est comme les charpentiers si vous voulez, presque les plus vieux métiers du monde comme on dit. Donc il a bien sûr fallu se nourrir et bien aussi s'abriter. Donc dès qu'on a été sédentaire, il a fallu construire, il a fallu ériger des murs et des toits. Et donc c'est ces métiers qui sont immeables et je crois que si une civilisation se passait de ces métiers de base traditionnels comme la pierre et le bois ou la terre ou le fer aussi, eh bien ce serait des civilisations perdues tout simplement parce qu'elles n'auraient plus conscience de ce qu'est la transmission intergénérationnelle et elles n'auraient plus de repères. Je crois que c'est un petit peu ce qui est en train de nous arriver. Mais bon, je fais confiance à l'humanité quand même, saura trouver des ressources grâce aux nouvelles technologies aussi pour trouver des parades, un petit peu ce qui nous arrive. On va parler du boulet romain. Donc le boulet romain, on a décidé de ce qu'il faisait. Vous savez que le pouce romain est un petit peu différent du pouce anglo-saxon. Le pouce anglo-saxon c'est 25 mm 4 et le pouce romain en gros 23 mm 7. Donc 6 pouces romains, c'est celui-là, ça fait 14,2 cm de diamètre. Pourquoi ? Parce que c'est un poids qui me semble logique par rapport à la puissance qu'on doit donner à l'outil pour le propulser et la distance à laquelle on veut l'envoyer. Je ne pense pas qu'il l'a envoyé à 3 km ni à 30 mètres, mais plutôt entre 200 et 300 mètres. La logique, ce n'est pas de l'histoire ce que je vous fais là. Mais logiquement, je pense que c'est ça. Donc vous savez calculer le volume d'une sphère. Vous vous rappelez la formule ? C'est pi, après, multiplié par R cube. Pas de diamètre, R cube et le tout divisé par 3. On obtient donc le volume de la sphère et ce résultat multiplié par la densité du matériau. Donc celle-ci est un peu moins dure, donc il doit faire à peu près 2,5, 2,5, alors qu'une pierre dure, on arriverait à 4 kg, 4,1 kg. Une pierre plus dure. Je pense que c'est quelque chose qui me semble logique pour propulser un outil, un boulet comme ça, de façon à ce qu'il soit à la fois efficace, malheureusement pour détruire ce qu'il va rencontrer, puis également pour que la structure qu'on peut déplacer assez facilement soit suffisamment solide pour pouvoir le propulser à la bonne distance. Voilà. Donc ça, alors, comment on taille la sphère ? La sphère, il y a deux méthodes. Donc au départ, on a bien sûr un cube, tout simplement, quoi. Voilà. Je vous dis, si on veut en faire en série, ce cube, on va le faire le plus long possible pour pouvoir faire le cylindre qui permet de, voilà. On taille le cylindre d'abord. Il est bien évident que lorsqu'on a, donc on prend le diamètre qu'on veut, si c'est 15 cm, là c'est 15, 14, 2, mais on prend le diamètre qu'on veut, qui est inscrit dans le carré, d'accord ? Dans ce carré, on calcule les angles pour l'épanelage et le deuxième angle d'épanelage. Donc en gros, en ce qui nous concerne, là, ça fait 4 cm par 4 à peu près pour pouvoir chanfreiner. Une fois qu'on a obtenu le cylindre, le cylindre est là, on l'a, toc. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On chanfreine. Donc là, on a un plat ici, voilà, qui fait tout le tour. Hop, d'accord ? La même chose de l'autre côté. Une fois qu'on a fait ça, on fait le deuxième plat qui fait environ 1 cm par 1 cm, c'est-à-dire 1,5 cm de plat, la même chose de l'autre côté, voilà. Et ensuite, on arrondit à l'œil avec l'outil, quoi, parce que je vous expliquerai après avec quel outil on fait ça. Voilà, c'est le plus rapide, hein. Après, il y a la deuxième méthode où on a toujours, qui est plus précise, si on veut obtenir une boule polybrillante comme celle que je vous ai amené pour vous montrer, c'est la méthode, donc toujours, on a toujours le cercle, bien sûr, c'est la méthode de chanfreiner les angles. C'est un chanfrein, c'est tout simplement entre ou deux lignes parallèles ou deux lignes déterminées, avoir une surface plane, voilà. C'est deux, trois points déterminent un plan, hein, en géométrie descriptive, d'accord ? Donc voilà, on fait ça. Alors c'est assez précis, c'est un peu plus précis, et ensuite, bien sûr, on chanfreine aussi là, comme ça, et on arrive à, à force de faire des facettes, avoir une boule, hein, un petit peu comme la boule à facettes, vous savez, dans les boîtes de nuit, là, qui tournent, voilà. Donc vous avez toutes les facettes, et puis, quand vous tournez, on arrive à faire une boule presque parfaite, si vous voulez. Bon, moi, quand on a l'habitude, comme celle-ci, moi, je l'ai fait, ce qu'on appelle en taille directe, c'est-à-dire que lorsque j'ai fait mes épanelages, c'est l'œil qui détermine, le coût d'outils qui détermine, et je pense que la forme, et pour faire un boulet, c'était suffisant, je ne pense pas qu'à l'époque, ils s'embêtaient à faire une approche millimétrée pour faire un boulet qui va être catapulté, et qu'à 9 champs sur 10, il ne va pas revenir, parce qu'il va être explosé ou perdu, voilà, donc, ils ne prenaient pas non plus beaucoup de temps pour faire ça, donc il y avait une approche, à mon avis, assez approximative de la forme sphérique, voilà. Tiens, voilà une boule polie, voilà, à quoi ça ressemble, ça c'est du marbre, hein, voilà. Ça, celle-là, elle est vraiment sphérique, finie. Alors la méthode, c'est celle-là. Voilà la taille brute et voilà la taille finie, quoi. Pour le polir, justement, on s'approche de ce qu'il y a pour la scie hydraulique, c'est-à-dire ce que tu nous expliquais, avec le sable, justement. Oui, le sable de plus en plus fin, bien sûr. Bon, il n'obtenait pas un polie brillant comme l'obtient aujourd'hui, il était, je dirais, un polie mat, quoi. Donc on taille la demi-sphère, là, du diamètre avec plus 2 ou 3 mm du boulet, quoi, de la boule qu'on obtient, de façon à ce qu'on puisse mettre du sable dedans avec de l'eau. Et lorsque l'on passe, je vais enlever les outils. Après, on passe, on met dessus comme de l'eau. Avec une planche, on démultiplie, on démultiplie, on peut frotter, commencer à frotter à la main, mais on démultiplie la vitesse de frottement. Si on met la boule dedans, là, avec la, parce que tu tournes comme ça, avec la planche, elle roule sur la planche, ça démultiplie la vitesse. On va deux fois plus vite à arrondir la forme que si on le faisait manuellement. Voilà, c'est à peu près la même chose. Pendant le moment où deux surfaces sont en contact, on multiplie la vitesse de rotation. Alors maintenant, les outils. Parce que là, non, on ne connaît pas. Je suis parti d'un petit bout de bloc. Quand j'ai commencé à donner un coup de chasse et tout, il y avait une veine que j'avais prévue qui a pété. Je dis, t'en fiches, je l'ai laissée. Ça fait partie des erreurs des débutants. Mais je me suis dit, quand ils les taillaient, ça devait leur arriver. Puis ils s'en servaient quand même comme boulet. Donc je ne l'ai ni mastiqué, ni recollé, ni rien. J'étais pour vous montrer. Ça peut arriver lorsqu'on taille une pierre à la main. Donc là, une fois que j'ai taillé ça, on sert des outils de l'époque. Ça s'appelle une ognette. Une ognette, c'est entre la broche qui est pointue et le ciseau qui est plat. Le ciseau, on s'en sert sur les photos. On peut faire une ciselure, bien sûr, comme son nom l'indique. Mais ça, c'est l'outil intermédiaire qui fait un peu tout. Ça permet de chasser, de tailler, de faire tout le dégrossi de la boule. Et ensuite, on a la gradine. C'est le ciseau à dents. Voilà, une fois qu'on a passé l'ognette, on a la gradine. Et après, le ciseau. Et on finit avec, on appelle ça, je n'en ai pas ici, mais c'est l'ancêtre de la boucharde à dents dont je me suis servi pour finir le truc là. C'est un pied de biche, mais pas avec deux dents, mais avec trois. Et on tape dessus et on obtient ce fini-là. Et je pense qu'à l'époque, il se contentait de cette finition qui était très bien. Il avait deux avantages. De l'ordre d'être assez rapide et puis de donner quand même un aspect rugueux au boulet. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'il soit poli, le boulet. Il fallait qu'il ait de l'impact quand il arrivait, qu'il servait à quelque chose. Il était peut-être même plus grossier que ça pour avoir plus d'efficacité. Ça a pris combien de temps pour le faire le boulet ? Ça, une heure à peu près. Ça, par exemple, ça fait 14 cm. Si vous prenez, vous en faites 7 sur un mètre, vous faites d'abord un cylindre. Après, vous tronçonnez et vous allez beaucoup plus vite. Comment ils utilisaient les matériaux locaux ? Mais ils avaient quand même des préférences ? La préférence, elle est à la fois dans une pierre assez dure pour qu'elle tienne. Bien sûr, pas trop de temps pour ne pas qu'elle éclate en arrivant. Et quand même pas trop dure pour ne pas mettre beaucoup de temps parce qu'ils devaient en utiliser quand même pas mal. Et quand il fallait en tailler, je ne sais pas, peut-être 100, 200 avant de partir à la bagarre, il fallait quand même un peu de monde. Même si à l'époque, ils avaient une main-d'œuvre peut-être plus facilement trouvable qu'aujourd'hui. Voilà. Mais je pense qu'ils prenaient des pierres dures, mais pas très dures. Voilà. Un peu comme celle-ci. Ça, c'est la pierre de Jumont. C'est la pierre un peu comme la Mémont du Lyonnais qu'on trouve ici. C'est pour ça que je l'ai prise. Voilà. Et par contre, ça, après, pour faire la boule, ça, c'est uniquement pour faire des boules de finition. Ce n'est pas fait pour tailler un boulet. Je ne me suis pas servi de ça pour faire ça. Je n'en ai pas eu besoin. Vous voyez, c'est suffisamment circulaire pour faire ce qu'on a à faire. Je pense qu'ils se servaient, bien sûr, des pierres locales. Faciles à extraire parce que le dessus est le dessus des carrières. Parce que toute carrière de calcaire héolithique à grains fins ou calcaire anthroque ou calcaire agriffé ont toujours sur le dessus des carrières des bancs de 15-20 cm d'épaisseur qui servaient à faire ce genre de travail. Ils ne s'amusaient pas à scier des blocs pour faire ça. Il faut savoir qu'on a extrait la pierre depuis les Égyptiens et les Romains jusqu'en fin 19e siècle sans pratiquement aucun changement. De la même manière, il a fallu attendre l'arrivée de l'air comprimé. Donc en 1894, la place Copco, qui était les premiers, où on a commencé à forer avec l'air comprimé. Mais avant, on forait à la main, on a commencé à l'acide, à la poudre noire. La poudre noire existe depuis 5000 ans. Donc on n'a pas beaucoup évolué. Il a fallu attendre la fin du 19e pour que vraiment, on a commencé à révolutionner l'extraction grâce à l'air comprimé et puis après, bien sûr, le siège au diamant a complètement bouleversé, je dirais, et permis au métier de s'adapter. Mais pendant 5000 ans, on a taillé la pierre de la même façon, pratiquement avec les mêmes outils. C'est assez étonnant, c'est comme ça. C'est un peu comme le bois, il y avait les sueurs de l'on, il y en a attendu à l'arrivée de la force, bien sûr hydraulique et électrique. En carrière, on était aujourd'hui, je dirais qu'avec le matériel dont on dispose, avec trois personnes, on extrait le même volume de pierre qu'à 40 personnes il y a 100 ans. Toutes les pierres descendaient sur des radeaux pour arriver à Lyon, le Rhône et la Saône. Les radeaux étaient constitués de résineux qui servaient de bois de charpente ou de bois d'ouvrage ou d'échafaudage pour la construction. C'est-à-dire qu'ils ne remontaient pas avec les radeaux. Bien sûr, on vendait la pierre et le bois à l'arrivée. Pour tailler un boulet, je pense qu'à l'époque, ils avaient une main d'œuvre appropriée, qu'ils pouvaient en faire un gars tout seul, ils pouvaient en tailler 10 dans la journée, en traditionnel, comme moi j'ai fait, ça va vite. Donc si vous avez 10 tailleurs de pierre et vous en font 100 par jour, c'est assez rapide quand même. Après, il suffit de faire une caisse, les mettre dedans, puis on les trimballe comme on trimballe des obus aujourd'hui ou autre chose. Et les outils, est-ce qu'on suivez vite ? Non, 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 puis après, ils avaient des forgerons, mais non, 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 c'est juste pas vite. Dans le calcaire, c'est dans le grès ou le granit où il faut tremper un peu différemment, avoir des sections différentes. Ça, c'est des outils uniquement pour tailler ces calcaires durs, demi-durs, si vous voulez. Après, par exemple, une broche comme ça, il faut un impact moyen. C'est pour ça ce qu'on appelle l'auniette, ça rentre doucement, mais c'est pour faire une vraie ébauche, il faudrait une section supérieure. Ça, c'est du 12 mm, il faudrait du 16. Si vous tapez très fort avec une massette comme celle-ci, qui fait 1,250 kg sur l'outil, il va vibrer. Il ne va pas transmettre l'impulsion et toute la force de l'outil. Et en plus, il va vous faire mal aux mains au bout d'une heure. Donc, il faut toujours que la dimension de l'outil soit en mesure avec la dureté et l'impact que vous allez donner dessus. Parce qu'on veut tailler un ciseau, par exemple, on taille doucement, il n'a pas besoin d'être gros comme ça. Au contraire, au bout d'un moment, c'est l'inverse, on n'aurait pas d'efficacité. Quant à la gradine, c'est pareil. Vu qu'elle a un dégagement avec le ciseau à dents qu'on appelle la gradine, on n'est pas obligé de taper très fort dessus. C'est uniquement pour l'ébauche. Ça, c'est l'outil entre deux, il y a la broche, l'anguette. Mais ça, ce sont des outils qui existent depuis des millénaires. On ne les a pas inventés. Il y a différentes façons de les tremper. Par exemple, on se demande toujours comment les Égyptiens faisaient ceci, cela. Mais on raconte beaucoup de conneries, mais c'est normal. Ça fait tourner les émissions à la télé, et puis ça fait vendre des livres. Mais il trempait. Il faut savoir que lorsque vous prenez de l'huile d'olive avec de l'acide urique, saturé de sel, vous faites une trempe extraordinaire. Vous mélangez du cuivre et du fer et ça vous fait un outil très, très dur. Vraiment très dur. Vous pouvez essayer comme vous voulez. Donc ça, il faut se rappeler toujours de ce qu'ils faisaient à l'époque avec ce qu'ils avaient. Ils disposaient de quoi ? Ils n'avaient pas de tungstène, ils n'avaient pas d'acier trempé, manufacturé. Ils avaient ce qu'ils avaient. Donc ils ont fait des essais, puis ils sont arrivés à la conclusion qu'en mélangeant l'huile d'olive et l'acide urique, saturé de sel, je dis bien saturé de sel, le chloro-docédiome, on arrivait à faire une trempe extraordinaire. Et vous pouvez essayer, vous verrez que c'est quelque chose d'étonnant. Et c'est ce qu'ils avaient aussi pour tailler, aussi bien graver tout ce que vous voyez en Égypte. Je ne parle pas de l'extraction, mais toutes les gravures, les sculptures étaient faites avec des outils comme ça. Ce n'est pas taillé avec des cailloux. Il ne faut pas rêver, c'est n'importe quoi ça. Ils connaissaient tout ça déjà. D'ailleurs, vous pouvez encore aller dans un fond des bleds aussi bien en Égypte qu'en Algérie. Ailleurs, ils font encore comme ça, tout simplement. Ils ont des socles de charrues, j'ai joué en commun au Maroc. C'est la méthode qu'ils emploient encore. Tout bêtement. Des questions ? Est-ce que vous avez des précisions sur le sable utilisé dans... Le sable, il faut une granulométrie moyenne, c'est-à-dire pour pouvoir tourner. Si tu prends trop fin, c'est trop fin, il va se coller, puis ta boule ne va pas tourner. Si tu prends un trop gros, tu vas rayer, tu ne vas pas enlever, si tu veux, l'impact, par exemple, que j'ai donné avec mon outil. Si tu fais des rayures plus grosses que ça, ça n'a pas d'intérêt. Donc, il faut que ça soit entre les deux. Donc, il faut une granulométrie de 2 à 3 mm, quoi. Parce qu'après, ton sable, il va commencer à s'écraser tout doucement en tournant. Et c'est là qu'il va te donner une boule parfaite. Il faut un grain moyen, toujours. Donc, je suppose qu'à l'époque, il le tamisait d'une façon ou d'une autre, ou qu'il récupérait du grès. Éventuellement, je ne pense pas qu'il prenne de la calcédoine. La calcédoine, c'est du silex broyé, parce que c'est trop impactant sur le... Tout dépend de la dureté du matériau. Si c'est un marbre très dur, on peut. Si c'est une pierre un peu comme celle-ci entre deux, qui est calcaire moyen, c'est un grain plus fin. On adapte toujours le sable par rapport à la dureté de la matière. Par contre, le support, il vaut mieux qu'il soit lui toujours en pierre dure, de préférence. Le coup de ciseau, viens voir. Un coup de ciseau, tu traces le diamètre plus 2 mm. Pour qu'on ait la place pour mettre le sable autour. On n'arrive pas tout à fait au diamètre. Il faut être 2 cm un peu au-dessus, parce que sinon, il ne tourne pas. C'est-à-dire que la boule tourne dedans, il faut un peu de jeu, quoi. Tu traces, tu traces, bien sûr, un coup de compas. Tu mets un petit coup de ciseau. Et puis, tu es avec l'ognette, tu ébauches. Je dis, les deux, en 1h30, je les ai faits. Mais si j'avais été prêt à l'atelier, là où j'étais, le temps de trouver mes outils, en 1h, c'est fait, quoi. Ce que j'ai découvert, déjà, c'est que ce qui m'étonne toujours, c'est l'adaptation de l'homme par rapport à la nature, qu'on n'a plus aujourd'hui. C'est extraordinaire. Surtout dans le domaine de la manutention, par exemple. Quand on est toujours ébahis, moi le premier, mais enfin, devant les pyramides, devant des choses extraordinaires, avec des blocs de 50 tonnes, voire 80 tonnes, comme la pyramide de Gizet, tu te dis, comment ont-ils fait pour monter des blocs pareils à 50 mètres de haut et plus ? Ben voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que sur un chantier, il y a une pierre qui fait 100 kilos. On attend que le manuscopique soit libre, parce que personne n'est capable de manutentionner cette pierre pour la mettre en place. Alors que toute pierre, aussi grosse soit-elle, à partir du moment où elle est en équilibre, elle ne pèse rien. Il faut savoir faire. Mais ils avaient cette technique, elle existe toujours, mais on n'est plus capable de la pratiquer. Moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est que ça s'est quand même bien transmis, ça, jusqu'à des débuts 20e, après on a commencé à se mécaniser au maximum. Alors bien sûr, c'est bien aussi, d'avoir le matériel pour le levage et tout, mais quand on n'a pas, pour des choses simples, des fois, c'est quand même bien de savoir faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501